On commence par le premier, l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 2 février. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur ce conseil municipal ? Moi je voudrais revenir sur deux points au niveau des libérations. Je vais reprendre la lecture par rapport à la délibération, c'était des subventions par rapport à l'adaptation d'équipement des territoires. Pour le restaurant scolaire, il est écrit d'après avoir délibéré le conseil municipal des sites à l'unanimité des membres présents, ce qui n'était pas forcément le cas parce qu'il y avait une abstention, d'arrêter le projet de construction d'une salle de restauration scolaire en annexe de la salle des loisirs, d'adopter le plan de financement qui est exposé et de solliciter une subvention au titre de l'adaptation d'équipement des territoires. Nous, on a délibéré pour la subvention, mais on n'a pas délibéré pour le projet de construction ni pour le plan de financement. Parce que ce n'était pas à l'ordre du jour. Parce que si tu demandes une subvention, en disant qu'on ne peut pas construire. Et puis, deuxième point, c'était par rapport au sentier, par rapport au village, par rapport à la commune de Loire, qui était la ville des villages de Charnes. Qu'est-ce que c'est ? À la fin, c'était question de l'ice. Question de l'hiver, oui. Comme quoi j'informais que la ville de Loire, donc, la ville des villages de Charnes, la labellisation des lieux, il y a eu des copains, c'est un peu de l'empresse, et la commission, justement, qui validaient, enfin, qui voyait, enfin, la commission qui visitaient l'hiver, passait le 21 janvier. Alors, c'est vrai qu'à la date du 2 février, il s'était encore trop tôt pour annoncer que l'hiver était l'hiver de Charnes. Ils étaient en préparation, justement, du travail sur le plan de financement. Ils n'étaient pas encore l'hiver de Charnes. Je ne sais pas, c'est une fois qu'ils nous ont annoncé qu'ils nous ont amené l'hiver de Charnes. C'était en préparation, ils ont travaillé toute l'année pour, justement, avoir ce label du village de Charnes. Et à partir de là, c'était le 21 novembre, ça a été vu entre le municipal de Loire, en séance, et la commission du 21 janvier, justement... Disons qu'à la date du 2 février, la commission qui, justement, valide... Non, je recherche. Où est-ce que c'est ? Dans les questions diverses, la dernière dans les questions diverses. La dernière dans les questions diverses. Ah, la dernière dans les questions diverses. Afin d'éviter plus de la voiture, pour se rendre à ses rangs. Non, 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 non. Alors, monsieur le maire appelle au conseil. Non, c'est une question diverses, c'est peut-être pas l'information. Non, c'est dans les questions diverses. Ah, ben, je ne peux pas... J'étais dans les diverses, mais dans les questions. Donc, en page 4, la dernière phrase, les questions diverses. Oui, c'est la dernière ligne. La dernière ligne ? Dès qu'ils se regardent. Ah ! Alors, monsieur Frédéric Gauthier, on a une petite modification de formule. Alors, monsieur Frédéric Gauthier, on a une petite incompréhension, c'est pas... Donc, il vient d'être labellisé. Alors, c'est quoi ? C'est... C'est en préparation. C'est en préparation pour être labellisé. C'est... C'est le pire. C'est le pire, monsieur Frédéric Gauthier. Sur ce... Sur ce procès verbal ? Bon. Alors, donc, avec la modification... Et d'être en préparation pour être labellisé, je propose son adoption avec cette réserve de modification. Qui est contre ? Qui s'obstient ? Bon. 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 Bon.